L'ordre des priorités L'ordre des priorités Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer Alors il est temps de repenser l'ordre des priorités Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial Qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial Qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales Ensemble mes chers compatriotes, tenons bon Je ne parle pas déjà de ce que je peux dire Parce que l'Ibuachniste est très important Il parle de l'humanité Il ne parle pas de spécificité Il ne parle pas de chèque Il ne parle pas d'ascam Il parle de l'humanité Effectivement, dans la vision du nouvel ordre mondial Il s'agit de construire un gouvernement mondial Il s'agit de construire une seule humanité Il s'agit de démanteler les contingences nationales, régionales, ethnies, dîners, libres C'est ce que nous sommes venus dans le nouvel ordre mondial Et nous allons promouvoir En tout cas, vous savez Mon Makissal Quand on parle des enfants Je l'ai dit aujourd'hui Quand on parle des enfants Je leur ai dit J'ai fait un discours de l'enfance Je lui ai dit Il s'agit de copier le journal Il s'agit d'après Incha'Allah Il s'agit d'un coup Pour marcher Il faut qu'ils aient deux enfants Il faut que les femmes aient au maximum 3 enfants Les femmes sénégalaises Ce qui s'est dit Il s'est passé quelques années Je l'ai dit Je l'ai pas de partager l'extérieur du journal Donc On a tous Donc, nous sommes en cours de la philosophie et de la mire, de la cour et de la philosophie. Nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir. Donc, par rapport aux nouvelles ordres mondiales, nous savons qu'on a tous des gens qui ont des cours, des gens qui ont des cours, des gens qui ont des cours, des planifiés, des gens qui ont des cours, des gens qui ont des cours, des cours et des cours. Et ce qui est très important de savoir qu'il y a des groupes, des groupes secrets, des puissances, des groupes secrets, des cours, des cours. Il y a des cours du groupe, un peu de l'intérieur. C'est mon habitude qui est de plus en plus en plus de qui sont en plus et en plus. Donc nous avons de plus en plus, de moins de qui doivent nous laisser les cours. Donc, on est en plus et on a des cours, pour qui on a des cours. Ce qu'on a dit a dit a dit, M.S. le prince héritier du Maqas, il a un père de l'esprit de s anda. Ce sont des projets satiristiques qui nous ont apprécié dans l'arabe solide. Toutes ces réunions sont éminemment secrets. Les réunions sont éminemment secrets. Il n'y a qu'à n'importe quel mouvement. Les réunions sont éminemment secrets. Les réunions sont éminemment secrets. Ils ont un décès, les égénistes du monde. C'est-à-dire que les meilleurs devront continuer. Les faibles, les pauvres, les malades, les défectueux, les handicapés. Il y a beaucoup de gens qui ont fait une purge pour nettoyer le monde. Ils travaillent ensemble sur ce qu'on appelle l'Homme 2.0, le nouvel homme bousbère qui nous devraient travailler sur la dépopulation. Ils travaillent de diverses manières, par des vaccins, par des guerres qu'il va falloir créer, par l'homosexualité qu'il faut encourager, par des guerres d'enfants, par la limitation des naissances. Il faut encourager les césariens pour les enfants, car il y a des piqures aux enfants, par des cancers de la colonne et de l'homosexualité. Il faut encourager les guerres d'enfants, parce qu'il y a des problèmes de pauvreté. Dans beaucoup de pays, on va privatiser les secrètes sociales. Il y a des règles pour avoir un enfant. Il y a des règles pour avoir un enfant. Les règles pour avoir un enfant n'est pas possible. J'ai dit une live sur la théorie du genre. La sexualité va changer de visage. Les acteurs de la santé, des médecins qui ne sont pas au courant de ce qui se fait et de ce qui se trame. Le planning va être encouragé un peu partout dans le monde. Depuis le lycée, on va tout faire pour les enfants. Il y a des éducations sexuelles, car il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Il y a des règles pour la santé. Il n'y a pas d'enfants. Il y a des gens qui ont été dérégés par les vaccins. Il y a des vaccins. Il y a des vaccins spéciales sur tous les vaccins. C'est l'effet du mercure, de la scalene. Je veux partager avec eux. Parce que moi, déjà, je ne vais pas vacciner les gens. Je ne vais pas vacciner les gens depuis des années. Je ne veux pas. Et j'ai mes raisons. Et j'ai vu, nous devons partager avec nous tous. Nous comprenons quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'on veut faire à l'humanité. C'est vrai que peut-être que si vous comprenez les gens, ils ne parlent pas de même langage. Mais on va partager, Inch'Allah. On va le partager avec nous. N'est-ce pas ? Donc, il faut que nous comprenons qu'ils ne parlent pas le même langage. Quand j'ai vu Tony Blair, le secrétaire général des Nations Unies, ils sont Macron, ils sont Hollande, ils sont Sarkozy. Mais tout le monde, ils disent la même chose. Il faut surveiller ce qu'on appelle le croix démographique. Ce n'est pas la population d'entrée, mais le croix démographique. Il y a un taux de fécondité par femme autour de 5,6-5,8 enfants. C'est le taux le plus élevé du monde. Nous attendons plus de RFID. Mais là, c'est liquide. On va échanger sur ça. Parce que j'ai vu que beaucoup de gens sont en train de me dire mais nous savons qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ce que je veux dire, c'est que le projet, c'est contre l'humain en réalité. On prépare une suite. Et j'en ai à terme. Mais vraiment, les robots auront une vie plus merveilleuse que les hommes de cette terre-là. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ont des enfants qui ont des demandes d'autorisation pour leurs enfants. Ils ont des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants. Ils ont des risques. C'est un peu animal. C'est archaïque. Il n'y a pas de mode. Il n'y a pas de mode. Il n'y a pas de mode. Il n'y a pas d'acte. Il faut utiliser les organisations féministes. Il y a beaucoup de choses. Ils ont des moyens, sincèrement. Ils ont l'éducation, l'école. Ils ont les médias. Ils ont les stars. Ils ont les influés. La mode. Ils ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je m'inquiète. Il n'y a pas d'origine de l'Origion de 2100. Qu'est-ce qu'il va se passer sur cette terre-là ? Je ne sais pas. Mais je réfléchis. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Pour revenir à notre débat du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Donc, Robert Welch, en 1958, a été dit « The Insiders ». Robert Welch est bon. Il s'est parti aux Etats-Unis. Il a eu des outils de papier, des outils de papier. Pour vivre aux Etats-Unis. Il avait compris que l'ONU, n'est-ce pas ? L'ONU a eu un rôle dans cette mondialisation. Dans la création de sociétés universelles. N'est-ce pas ? Il n'est pas le seul. Beaucoup d'autres acteurs ont écrit des livres dans ce sens-là. Je parle de John Coleman. Il a dit « The Road to Slavery ». La route vers l'esclavage. N'est-ce pas ? Le livre. Je vous le conseille. Pour ceux qui parlent un peu anglais. Lire l'esclavage. Lire l'esclavage. Vous serez vraiment surpris. Et lire ça depuis un siècle. Vous comprenez beaucoup de choses. Des choses qui sont en route de se passer chez vous. Le nouvel ordre mondial était essentiel. Il y a des choses qui sont en route de se passer chez vous. Parce que l'hégémonie américaine n'a pas eu une unipolarisation. Il y a un monde qui a eu unif aux Etats-Unis. Le premier terme est « Novus Ordo Seclorum ». Le nouvel ordre des siècles pour des siècles. Il y a un nouvel ordre qui a été décidé pour des siècles. Ça fait des centaines d'années. Parce que c'est sur le dollar américain. Attention. On peut penser que beaucoup de choses ont été éclatées. N'est-ce pas ? Ce n'est pas. Mais on a mis une pyramide. N'est-ce pas ? Avec 13 étages. 13 étages. Des étages détachés. N'est-ce pas ? Des détachés. Des étages 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 détachés. À Il a été approuvé, quelle affaire a été approuvée ? Il faut nous déloigner sur la déclaration des États-Unis. Sur les 50 et quelques signataires, 97% c'était des francs-maçons en réalité. C'était des francs-maçons, John Adams, George Washington, tous ceux qui étaient là-bas, Benjamin Franklin. Tous ces gens-là étaient des francs-maçons qui avaient une vision des loges maçonniques, en connivence avec les Français. Je ne sais pas si les États-Unis, les Français ont agi. Je ne sais pas si les Français ont agi. Donc, je vais regarder les billets aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas beaucoup de billets. C'est une monnaie. La monnaie américaine. Il n'y a que 7 billets. N'est-ce pas ? Billets 1 dollar, billets 2, billets 5, billets 10, billets 20, billets 50, billets 100. Mais 7 billets dollars-là, le billet de 1 dollar, George Washington monnaie ce billet-là. Donc, le billet de 2 dollars, on a mis Andrew Jackson. C'est Thomas Jefferson qui est sur le billet de 2 dollars, billet 2, n'est-ce pas ? Le billet de dollars à Thomas Jefferson. Thomas Jefferson n'était pas français. C'est le seul qui n'était pas franc-maçon, mais qui était éminemment ami des francs-maçons, n'est-ce pas ? Et qui a été dans toutes les loges, même en France, a été invité dans des termes spéciales, pour nous honorer, parce qu'il a travaillé pour l'agenda maçonnique, Thomas Jefferson. Le billet de 5 dollars, Abraham Lincoln Mlandjiref, c'est un maçon, c'est un grand franc-maçon, n'est-ce pas ? Le billet de 10 dollars, Alexander Hamilton Mlandjiref, c'est un maçon, n'est-ce pas ? Le billet de 20 dollars, Andrew Jackson Mlandjiref, mon président, il n'y a pas de 15 sortiers de réserve fédérale, n'est-ce pas ? C'est un franc-maçon, n'est-ce pas ? C'est un franc-maçon, n'est-ce pas ? Le billet de 50 dollars, Ulys Grant Mlandjiref, le grand général, c'était un maçon, n'est-ce pas ? Le billet de 100 $, c'est le billet de plus grand aux Etats-Unis. Il n'a jamais été président aux Etats-Unis. Il n'a jamais été président aux Etats-Unis. C'est Benjamin Franklin. C'est le plus grand maçon. Tout le monde est d'accord sur le plus grand maçon. Tout le monde a dit qu'il y a une charte, une constitution, une déclaration. C'est le plus grand maçon des Etats-Unis. Aujourd'hui, le plus grand maçon, avant de dire le nouvel ordre mondial, c'est le nouvel ordre pour les siècles à venir. C'est le nouvel ordre pour les siècles à venir. Avec des symboles de la maçonnerie. Avec une pyramide de 13 étages. Avec l'œil qui va doux. Avec une phrase, et toutes les autres, c'est en latin. La puissance, ce qu'on appelle la puissance. La puissance, et toutes les autres. La puissance, c'est l'adepte d'un homme. 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 C'est l'adepte d'un homme.